Aujourd'hui, Dr Massamba, des Timesies, je pense bien, voilà, nous aurons l'occasion de découvrir tout ça tout à l'heure. Et aujourd'hui aussi, nous allons voir le commentaire suivi des textes et nous verrons comme texte référence « Demain des lobes à l'heure où blanchit la campagne. » « À l'heure où coronera partira. » Voilà, en tout cas, je pense bien, vous connaissez très bien ce texte de Victor Hugo. Donc, bon, tout à l'heure, c'est M. Sakoura Jean-Cyr qui nous en diront davantage sur ce plateau de votre émission, la salle des profs de la télévision Futur Média. Donc, disons M. Diani Sakoura Jean-Cyr, à tout à l'heure pour le texte « Demain des lobes à l'heure où blanchit la campagne. » En attendant, il n'est pas encore l'aube, donc nous accueillons l'inspecteur d'Amsec. Merci beaucoup, inspecteur. Merci beaucoup. Vous allez me pousser à encore approfondir les études. Parce que, comme on dit, vous m'y poussez. Voilà, donc, avec la régie, nous allons d'abord corriger le problème du cours passé avant de revenir sur l'étude. Mais avant tout, chers enfants, n'oubliez pas, même si vous n'avez pas ce gel, dites à un moment de mettre un seau dans lequel elle va mettre du savon, de l'eau de Javel, et là où vous pourrez vous laver les mains. Parce que c'est un geste vital en ce moment. Merci. Donc, sur ce, nous allons donc corriger le problème de la fois passée. Là, normalement, vous avez trouvé 4 à 3 minutes. Et voici la bonne réponse. La bonne réponse ? Oui, pour ceux qui ont trouvé. La réponse numéro 2. Là, vous allez omettre le retour. Et ici, là, le retour n'est pas ici. Parce que c'est 1150 km, il n'a pas à multiplier par 2. L'élève qui fait ça. Le retour est omis. Ici, quand vous enlevez 75, vous avez calculé la durée du vol et non pas la durée du voyage. C'est différent. Et même dans les problèmes qu'on vous donnera, réfléchissez et faites la différence quand on vous demande la durée du vol ou la durée du voyage. Même s'il s'agit d'une voiture aussi, la durée du trajet est différente de la durée du voyage. Quand on vous demande durée du voyage, l'escale, le repos, un passage, une panne, Toutes ces informations vous renvoient à durée du voyage et non pas durée du trajet. Donc, voici le 2 qui est la réponse juste. 1150 fois 2. Allez-retour. 12 et par 750, ça, c'est votre règle. Et on ajoute les 75 minutes où l'avion a fait escale. Ça aurait été une voiture où on aurait parlé de pause ou de repos ou d'air de repos sur l'autoroute à péage, etc. Voilà donc pour celles et ceux qui ont trouvé. Dites-vous que ceux qui auront la possibilité d'envoyer leur réponse, soit en mettant ça dans une voiture pour que ça arrive, ou bien en répondant directement sur la page Facebook, les techniciens vont nous remettre vos noms et vous aurez certainement des livres. Car lire des livres, il délivre. Des livres. Voilà. Vous ne soyez pas enchaînés. Voyagez, ces enfants. Donc, deuxième problème. Il s'agissait, la base d'un triangle mesure 168 mètres. Sa hauteur mesure la moitié de sa base. Trouve sa surface. D'accord ? Donc, si vous êtes là, ce n'est pas bon. Si vous êtes là, ce n'est pas bon. Si vous êtes là, ce n'est pas bon. Donc, quelle est la bonne réponse ? Bien. Qu'est-ce qu'il faudra faire d'abord ? Il faudra diviser, multiplier et mettre sur deux. Si vous êtes là, vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, pourquoi ? Pourquoi ça ? Quand vous êtes... Est-ce que vous avez dû apprendre que le triangle est la moitié du rectangle ? Surface du rectangle. On dit surface ou R ? L'R du rectangle, surface du rectangle, c'est des synonymes. D'accord. Donc, que vous dites surface, que vous dites R, c'est la même chose. Mais puisque maintenant les choses ont plus ou moins bougé, on va rester à R. L'R du rectangle. D'accord ? Comment on l'écrit ? R et R1. Ah, d'accord. Synonyme. Différent de R. Merci. Que l'on respire. Et il est dans l'interdisciplinarité. On n'est plus dans les cloisons. Ah, tiens. Largeur, longueur. Surface égale, longueur fois largeur. Puisque maintenant, le triangle, c'est la moitié du rectangle, on calcule d'abord la surface du rectangle. Et on divise par 2 pour avoir la surface du triangle. C'est ce qui justifie la règle. Donc ici, quand vous faites 130 plus divisé par 2, c'est pour calculer la hauteur. La hauteur. Ok. Quand vous multipliez par 138, vous multipliez par là, avec là. Et quand vous divisez par 2, vous êtes dans la surface du triangle. D'accord. Du triangle. La surface ou l'R. Mais si un élève écrit, au lieu d'écrire l'R, il écrit la surface E2. À l'examen, qu'est-ce qui va arriver ? La surface E2. L'R, E2. Oui. Quand nous sommes en résolution de problème, que l'élève écrive ça ou qu'il écrive ça, ce qui intéresse, c'est la résolution. D'accord. C'est comme quand vous dites, il achète 150 bougies à 20 francs la bougie. Un élève qui trouve, par exemple, 170. Ou bien un élève qui trouve 350. Après avoir bien fait, 150 francs fois 20. Le résultat qui est là, si c'est noté sur 5, même si ça vous arrive à l'examen, vous êtes dans la résolution, dans la logique. Si c'est noté sur 5, il y a même des enseignants qui peuvent vous donner 4. D'autres qui vous donneront 2. D'autres qui vous donneront 3. Mais en aucune façon, vous ne pourrez avoir 0. Merci. Parce que nous sommes dans la résolution. Merci. Maintenant, si nous sommes en numération, ça c'est autre chose. Parce que peut-être l'élève qui a trouvé ça, il a fait peut-être 150. Et il a fait comme ça. Il a fait une addition. Et là, il a fait comme ça. Il a trouvé 350. Et maintenant, c'est dans la remédiation que votre maître saura réellement où il va remédier pour pouvoir corriger cela. Mais quand nous sommes dans la résolution, si vous êtes dans la compréhension du problème, vous avez trouvé. Merci. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est revenir à la production d'écrit. Continuez. La fois passée, on vous avait dit que pour produire un texte, il faut avoir un texte du même type. Vous voulez faire une description, ce sera très difficile pour vous, même pour nous autres adultins, de faire un texte alors qu'on n'a pas un texte du même type sur lequel on s'est basé pour produire le texte. Maintenant, après avoir fini de faire votre texte, vous pourrez avec votre maître avoir votre grille d'analyse. Et ça, c'est pourquoi la grille d'analyse. C'est pour vous aider, vous, à vous auto-évaluer. Parce que quand vous aurez fini votre texte, vous pourrez voir, parce que ça, c'est à titre d'exemple, est-ce que j'ai mis un point après chaque phrase, et vous allez le voir vous-même, vous allez voir votre copie et la grille d'analyse. Est-ce que j'ai mis une majuscule après ? Est-ce que j'ai mis un mot lien ? Est-ce que quand j'ai quitté, etc., etc. Donc, ça, vous pourrez l'avoir. Illustration. Est-ce qu'il y a un chemin ou un dessin dans le texte ? La forme, la ponctuation. Quelles sont les virgules ? Les points d'exclamation, etc. Les types de phrases. On va, donc, Astou, elle me demande de didactiser, c'est-à-dire d'écrire selon les mots que vous, vous allez comprendre. Parce que à la maison, sûrement, il y a le fils ou la fille qui lui parle. Forme, ponctuation, type de phrase. Est-ce qu'il y a des phrases de type déclaratif et de forme affirmative ou négative ? Ne pas conforme les formes de phrase et les types de phrase. Quand nous sommes dans la forme, nous sommes dans négative, affirmative. Et maintenant, les types de phrases, vous les savez, au nombre de quatre, ils sont là. Déclaratif ou phrase déclarative ou type déclaratif, interrogatif, impératif, exclamatif. Quels sont les pronoms employés ? Est-ce que c'est la première personne ? Est-ce que c'est je ou c'est nous ? Si c'est la troisième personne, c'est quoi ? La troisième personne ? Il, il avec S, voilà, ou elle avec S. Deuxième personne, vous avez tu et vous. Le temps et le mode employé, présent, imparfait, passé, simple, infinitif. Et là, quand vous êtes dans la narration, si vous racontez, parce qu'un texte narratif, comment le comprendre, comment reconnaître un texte narratif, ça démarre toujours par une situation initiale. Il y a une transformation, c'est quand vous mettez, tout à coup, ou bien soudain, papa, maman et Fatou étaient tranquillement dans la cour en train de boire leur thé, il faisait très chaud pour discuter autour du corona. Tout à coup, quelqu'un est éternu. Oui, 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 la transformation, est-ce que ce sera la débandade ou bien vous allez, etc., etc., ou bien vous allez vers vos masques ? Transformation. Ensuite, retour au calme comme à l'éducation physique, ce qu'on appelle la situation finale. Et là, il faudra insister, quand vous êtes par exemple dans la narration, quand vous racontez, il y a des moments qui durent dans le temps. Par exemple, quand je dis papa se reposait dans la cour. Tout à coup, un chat bondit ou surgit. Parce que le fait de bondir, est-ce que le chat bondit et reste dans l'air ? Non. Il fait le pesant de l'air. Donc, quand le mouvement ou l'action est brève, vous utilisez le passé simple. D'accord ? Action brève. Éphémère. Action brève. Passe simple. D'accord ? On ne peut pas dire, par exemple, pendant ce moment, papa dormit. D'accord ? Au même moment, papa dormit. Dormit. Voilà. Donc, quand l'action dure, vous utilisez l'imparfait de l'indicatif. parce que si je vous dis seulement que le temps ou les temps de narration sont l'imparfait et le passé simple et que je vous laisse comme ça, peut-être que vous avez des problèmes pour savoir quand est-ce qu'utiliser l'imparfait et quand est-ce qu'utiliser le passé simple. Retenez très bien, quand vous racontez une histoire, quand vous êtes dans la narration, si l'action dure dans le temps, comme papa dormait, maman balayait la cour, les enfants, regardez la salle des profs. Vous voyez ? Parce que rien que mon intervention dure au minimum 15 minutes. Donc, vous ne pouvez pas dire que les enfants et vous mettez le passé simple. Vous êtes dans l'imparfait. Quand ça dure, et maintenant, quand c'est un chat, soudain, un chat sauta ou bien soudain, papa entra dans la salle. Vous voyez ? Retenez bien ça. Pas c'est simple quand l'action ne dure pas, imparfait quand l'action dure. Au moment où nous étions dans la cour, il pleuvait et non pas une pluie. D'accord ? Et avec votre maître en classe, vous pouvez vous-même faire votre grid analyse après avoir travaillé avec le maître autour de votre texte. Et dans ce texte, on était dans la description de la bicyclette. En effet, la bicyclette est, comme le programme je veux dire, le bisap est une plante aux feuilles comestibles. Ou le bisap est une plante qui nous permet de faire des jus succulents. en effet, ça c'est la première idée, ce que tu penses du bisap. En outre ou ensuite le bisap. Enfin, le bisap peut aussi être une plante médicinale car c'est un laxatif. Laxatif quand vous avez beaucoup mangé comme au diamètre et que vous avez mangé des choses qui vous empêchent d'aller aux toilettes, ça c'est la constipation. Et quand vous prenez le bisap, vous allez courir certainement pour aller sur le bisap. Et là, nous sommes dans le laxatif. Maintenant, ce que nous allons faire avec vous, sœurs enfants, on va vous donner maintenant à semaine, les enfants devront faire un texte argumentatif parce que c'est de ça qu'il s'agit en parlant du bisap. Je peux vous donner la première idée. Le bisap est l'emblème national du Sénégal parlant de la faune et de la flore. En effet, ensuite, donc faites-moi ça sur le bord et envoyez au premier sœur ou bien sur le numéro qui s'appelait à l'écran. Sur le numéro qui s'appelait à l'écran. Mettez ça sur WhatsApp et envoyez le texte. Et les meilleurs textes seront aussi primaires. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, inspecteur. Vous l'avez bien dit, chers apprenants, chers petits, chers élèves en classe de CM1, CM2, je pense que vous avez un exercice à faire. Il s'agit d'écrire un texte argumentatif sur le babab. Et comme l'a si bien dit inspecteur d'AMSEC que tout à l'heure, les meilleurs textes seront récompensés, docteur Massamba, car il y a la maison d'édition Moukate qui propose d'offrir des lots à ces enfants qui prennent l'initiative de produire des textes ou bien de participer à la salle des professeurs malgré leur jeune âge. Mais oui, c'est ce qu'on appelle de la motivation. Je voudrais remercier l'inspecteur Sec. Moi, à chaque fois que je le regarde, je sais qu'il parle aux enfants, mais je sais qu'aussi les enseignants que nous sommes bénéficient de ces leçons qui sont des leçons modèles et c'est ce qui est important. Maintenant, chers enfants, chaque fois que vous répondrez à une question, nous avons l'occasion de vous offrir un livre. En ce moment, vous restez à la maison, les jeux vidéo, c'est parfois bien pour se reposer parce que c'est bien pour développer la mémoire, mais restez trop avec la lumière bleue à l'écran, ce n'est pas recommandé. Donc, ces livres que nous allons vous offrir sur ce numéro-là qui s'affiche, quand vous enverrez votre réponse, ces lots de livres vont vous intéresser. Nous allons même aller plus loin à ceux qui répondront. Nous allons donner des sites internet où vous pourrez aller suivre des comptes, des dessins animés qui vous seront gratuitement livrés et des textes que vous pourrez même télécharger gratuitement. Voilà, très, très motivant. Alors, chers enfants, avocats, à vos livres et aussi préciser, que vous pouvez retrouver les émissions, vous pouvez aussi retrouver ces énoncés, les exercices sur IGFM.SN mais aussi sur la page Facebook de votre émission, la salle des professeurs. Merci beaucoup, en tout cas, inspecteur d'âme sec. Maintenant, c'était la langue de Molière tout à l'heure. Maintenant, nous allons accueillir la langue de Shakespeare. C'est ça, l'anglais ? À vous, M. Diouf. Welcome. Bienvenue. Je pense, il était là, il y a quelques jours, il est revenu pour partager avec nous d'autres moments. La dernière fois, je pense, c'était asking questions. Et l'exercice n'était pas corrigé. Il est allé se cacher dans son sem, là-bas, à Montraoré. On est allé le chercher. Viens corriger ton exercice, professeur. Et peut-être éventuellement une nouvelle leçon d'anglais ? C'est ça. C'est ça. Good morning, dear spectators, good morning, dear students, and good morning, extra students. So, thank you. I think the last time you all did the exercise or you had tried, I think that is the essential trying. Always keep on trying. It's by trying that you can learn. And now, to begin, we're going to correct the practice of last time. Okay. Well, here is the exercise of the last time. We were dealing with asking questions in communication. And remember, we mentioned that to ask a question, we need, we have two types of asking questions. Either the question is a yes or no question, or a wh question, or a how question. but what is essential when asking questions, we mentioned that whenever we ask a question, we need an auxiliary. And remember, the image I gave you that, it's like when you want to cook in your kitchen, you need, essentially, water. Keep in mind, water. Okay? Good. now we are going to correct the practice and you'll see that in all our sentences, we have an auxiliary because the journalist is asking questions. You are the journalist, you play the journalist, okay? And you have met an specialist of health, a doctor, and you're asking because you are investigating on coronavirus disease. All right. You are the journalist. Good morning, sir. The man answered, no, I'm not. I'm a health technician. Now, you had to ask the question, what is the question you ask the doctor so that he answers, is no, I'm not. I'm a health technician. I told you, when our answer starts with no or yes, it means that we have a closed question or yes or no question, that's why the answer starts with no. And the auxiliary you have here in the answer is always the auxiliary which is used here to ask a question. You see, here you have on because the subject is I and when asking question, the last time I told you when you ask a question, you do not ask the question to yourself but you ask it to your interlocutor and so you will have here are since the subject will be you. You see, are you a doctor? no, I'm not. I'm a health technician. And then you continue with another question. Where are the specialists? They, meaning the specialists, are in that room. And now the gap was this, you did not have this and you had to ask the right question to this answer. The man provided this answer and you had to ask this question. He said, they are in that room. First, know what kind of question you're going to ask. Here, will it be a yes or no question or an open question? Here, it's an open question because it does not start with yes or no. and so you will have a WH question or a how question word to use to begin your question. All right? Now, the choice of the WH question or the how word question will depend on the importance of the information your interlocutor provided. All right? The information, what is essential in, is in that room. in that room, you must know what it refers to. In that room, it's a place. It's not a person. It's not an object that you mention a place. The question was to know or to ask about a place is where. That's why our question begins with where. And then, you will have auxiliary, or, and then the subject. here, the subject is the specialist. Okay? Your interlocutor when answering did not need to repeat okay, that he just said. And we continue quickly. Hello, everybody. Please, I'm looking for Dr. Alois. Who is he? and a colleague of Dr. Alois answered. He is that tool man. That tool man is the importance in this answer. And so, when asking a question, you must know that you are asking about a person and the question where to know about a person is who. And then, you will have also auxiliary subject. to have a question. Hello, Dr. Alois. Yes, I am. The presence of auxiliary always. Well, I'm doing investigation about the coronavirus disease. What is it exactly? You asked the doctor. Thank you. It's a contagious virus. the transmission risks are very high. Does it kill everybody? It doesn't kill all contaminated people. Did it affect any people in Senegal? Yes, it did. Look here, this word, the answer. Yes, it did. Close. Yes or no answer. And the did you have here in the answer is the did auxiliary you will use here to ask your question. So this actually come here and you will have the subject and then the verb in infinitive I mentioned during the lesson. Right? Here, I put in brackets affect it. The ED mentioned that this verb is in participle and when asking questions so you will need did. All right, let's move quickly. Just 36 people by now. 36 is a number. Know that when asking to know a number you have the expression how many. How many people are affected? Just 36 people by now. All right? What are the symptoms? The symptoms are high fever, cough, sneeze, sore throat, and a body aching. All right? what must we do? You must wash your hands and use sanitizers like this to stop this disease. How much is your budget? The budget of the Ministry of Health is many billions to fight the COVID-19. All right? Thank you, doctor. You're welcome. Okay? So this is what you had to do playing the journalist. A journalist asked many questions and this was what you had to do. You had to be successful by using auxiliaries to ask a question. And for today's lesson, now we're going to move to the today's lesson. The last time we were dealing with asking questions, we know questions are always in sentences. Alors, je reviens au français. La dernière fois, nous étions en train de voir comment poser une question en anglais, mais une question est toujours dans une phrase, et une phrase est à un temps donné. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir l'usage des temps en anglais dans la communication. Tenses in communication. Well, 10 C's in communication. 10 C's in communication. Sorry for my poor handwriting. 10 C's in communication. 10 C's in communication. Sorry for my poor handwriting. I love mentioning communication, but everything is communication in communication in literature. dans la communication, l'usage des temps. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est quoi? The lifetime is divided into three periods. This is the lifetime line. Here we have the present moment. What is behind the present is past. and what is in front is future. Donc, le temps. Le temps est divisé en trois parties. Nous avons le présent, le passé, le futur. Voilà les trois temps de la vie. Alors, un grammaire, c'est trois moments de la vie. Un grammaire, on trouvera pour chaque moment plusieurs temps. Le présent simple, le présent d'abord, on a ce qu'on appelle le présent simple, le présent continuous, le présent perfect. Alors, le temps présent, on peut le diviser en ces trois temps de grammaire. OK, we have present simple, present continuous and present perfect. Alors, dans la communication, un événement qui s'est produit, s'est produit en un moment de ce temps de l'histoire, de ce temps de la vie. La vie est divisée en trois temps, ou sur le présent, ou sur le passé, ou sur le futur. Mais nous, en grammaire, lorsque nous communiquons, nous envisageons les événements et les actions sous un angle, ce qu'on va appeler l'aspect. Alors, nous avons ces trois aspects, au présent, au passé aussi, ce sera la même chose, past simple, past continuous, past perfect. future also, it's going to be the same, future simple, future continuous, future perfect. Alright? Future perfect. Maintenant, il est important de savoir utiliser ces temps-là à abonniscient. Je disais tout à l'heure, un événement qui s'est produit, ou une action qui s'est produite, la première chose qu'il faut noter est-ce que ça s'est passé dans une période du présent, ou dans une période appartenant au passé, ou bien c'est un événement qui se produira dans une période du futur. Alors, je trouve que l'événement s'est produit dans le présent, mais moi, je veux parler de cet événement-là, alors je l'envisage sous quel angle. Si je prends l'événement dans sa continuité, j'ai dit nous sommes dans un moment présent, je veux prendre l'événement sous l'angle de sa continuité, j'emploie le présent continuous. Si moi, je veux juste mentionner la réalité de l'événement, je vais utiliser un présent simple. Je veux parler de l'événement en mentionnant que cet événement-là est présent, mais n'a pas commencé tout de suite, n'a pas commencé aujourd'hui, mais a commencé derrière moi dans le passé, mais qui se prolonge ou bien le résultat est encore là, j'utilise le présent perfect. Et ce choix de l'aspect dépendra maintenant du docteur. C'est pourquoi il faut toujours savoir ce que tu veux dire et comment tu veux le dire pour ne pas dire le contraire de ce que tu pensais dire. Maintenant, pour aujourd'hui, on ne va pas passionner tous ces temps-là, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais ce qui est important, c'est que dans la communication, lorsque tu communiques, il faut savoir ce que tu veux dire l'événement ou l'action s'y produit en quelle période. Est-ce que c'est dans la période présente ou bien c'est dans la période passée ou bien c'est dans la période à venir. Et là, tu choisis entre présent, passé et futur. Maintenant, toi qui parles, tu envisages l'événement ou l'action sous quel angle. C'est en ce moment où tu auras à choisir l'aspect continu, l'aspect simple ou l'aspect perfect. OK? Et j'ai proposé un exercice. J'ai proposé un exercice pour l'application de cela. OK? Alors, nous avons ici le practice numéro 2. In this text, based on context, le context, in this text, based on every context, put every verb in brackets, into the right tense, form and voice. C'est ce que je disais tout à l'heure, le contexte est très important dans la communication. Alors, c'est le contexte qui te permet de définir si tu es dans un contexte présent, passé ou futur. OK? Et en grammaire, lorsque nous mettons un verbe dans un temps, alors le temps va avec une forme. Nous étions en train d'étudier la dernière fois la forme interrogative, c'est parce que c'est là où je voulais mettre l'accent, mais il existe aussi d'autres formes affirmatives, négatives, interrogatives. OK? Et la voix aussi. Alors, je ne vais pas mettre l'accent sur ça, c'est pour d'autres séances, la voix où elle est passive, où elle est active. Alors, Samba est Senegalese. Il est en train de parler avec ses amis, en anglais, en france. Je vais vous raconter de mon amour, de mon amour, de mon amour. Je suis n'aimpris dans un petit, mais un beau amour, de Senegal. Senegal, c'est en Afrique. C'est une ancienne france, colonie, et les gens parlent français et wolofs aussi. Vous parlez un peu français, peut-être que vous ne le faites, parce que vous ne êtes pas des citoyens français. Alors, je m'arrête là pour venir. Alors, si je vois ce contexte, moi, ce que je dis comme ça, est-ce que je veux parler d'une vérité, d'une réalité, ou bien est-ce que je veux parler d'événements qui sont dans une continuité, ou bien est-ce que je veux parler d'événements qui ont commencé dans le passé et qui se prolongent jusqu'au moment présent, ou bien dont le résultat est encore présent. Alors, apparemment, si je regarde bien le sens de ces phrases-là, je suis en train de parler de réalité, parce que je suis en train de présenter le Sénégal. Et lorsqu'on parle d'une réalité, cette réalité qui est valable dans le présent, on utilise le présent simple. Alors, ici, on va dire quoi? Sénégal est en Afrique. C'est une ancienne colonie français et les gens parlent français et wolofs. as well. Et ici, j'ai bien intégré, j'ai bien voulu intégrer la leçon de la dernière fois, ask a question. Et donc, voilà le sujet dans la parenthèse et voilà le verbe. Do you speak a bit French? Et ici, j'ai mis, j'ai voulu mettre la forme négative qu'on n'a pas vue, mais ça va ensemble. OK? You do not or you don't because you are not French citizens. Et regardez la suite. Maintenant, je viens à l'histoire réellement du Sénégal. Well, the famous poet singer be the first president. Est-ce que ceci est un contexte présent? En parlant de Sénégal, pour quelqu'un qui a une certaine culture, parce que la culture aussi va vraiment, dans toutes les choses, il faut avoir la culture, ça aide à régler quelques problèmes. Quand on parle de Sénégal, on ne peut plus conjuguer au présent. The famous poet singer, on va avoir ici le past simple. Parce que là, je parle d'une réalité passée. Where's the first president? Hey! Since the independence until 1980. Alors là, j'ai intégré aussi le since. Ce n'est pas l'accent. Ce n'est pas l'objet de la leçon. Mais il faut voir aussi que lorsque je parle d'une action qui a duré dans le temps, on est obligé d'avoir un temps perfect. Le temps perfect, ou c'est le présent perfect, ou le past perfect, ça peut aussi être un futur perfect. Mais en parlant de Sénégal, parce que nous sommes toujours dans ce paragraphe qui parle de Sénégal, donc ça appartient au passé. Et que ça a duré et que c'est fini, donc on aura un past perfect. He had ruled since independence until 1998. Et alors, mes chers élèves, je vais vous laisser encore vous débrouiller, je sais que ce ne sera pas facile. Alors, les élèves de quatrième, de troisième, je pense que si vous avez très bien suivi les explications, vous devrez pouvoir, en tout cas, vous engager à utiliser les temps à Bonicéon. Et pour terminer encore, please, stay at home, keep on washing your hands and sanitize your hands. All right. Thank you very much. See you next time. Thank you very much, professeur Duke. Ce fut un plaisir d'échanger autour de deux leçons. D'abord, une révision avec asking questions et ensuite, aujourd'hui, sur les temps six, si on peut parler ainsi. En tout cas, it's a real pleasure to work with you. Is it correct? Thank you very much. My English is very, very broken. That's why I, j'évite de parler anglais, mais bon, avec la pratique, ça va venir et avec la salle des profs, peut-être, les souvenirs vont remonter. J'espère bien. En tout cas, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Nous restons avec les langues. Je le disais tantôt, c'était Molière, plutôt, c'était Shakespeare, mais maintenant, il y a Molière qui revient avec le commentaire suivi de Tex, M. Sakouré-Jean-Cyr. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, sir. Merci d'être là. C'est un plaisir, vous aussi, de vous recevoir et de parler un peu de textes, de commentaires suivis et textes choisis ou bien morceaux choisis ou bien poèmes choisis. C'est celui de Victor Hugo. Demain, dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Bien sûr, un texte classique connu de poulet cultivé, voilà, du 19e. Mais n'oublions pas qu'il va nous servir juste d'illustration pour une méthodologie. Et la méthodologie dont on va parler aujourd'hui, je n'avais pas à le faire chercher. C'est toi qui me le redemande. Ça se fait en seconde. Alors, je te dépanne parce que tous les collègues sont en train de faire l'esthétique du roman. Là, mon collègue a déjà présenté l'étranger d'Albert Camus et tu me fais reculer. Tout le monde a quitté vraiment les égursis. Je ne te demanderai pas où est-ce que tu étais en seconde. Ces méthodologies se font en seconde, chercher. Et chaque fois, vous allez dire le prof ne l'a pas fait. Arrêtez de dire du mal des profs. On a tout fait, vous ne suivez pas. Ça ne se fait pas quand même cher. On ne fait pas les méthodologies en terminale. Mais je vais t'aider juste pour 20 minutes et je continue le cours normal. Voilà. Donc, je disais que c'est l'un des exercices présents au bac comme aussi le commentaire suivi, le commentaire composé, la dissertation et le résumé suivi de la discussion. Et si tu n'es pas capable vraiment de gagner des points là-dessus, ne me dis pas que je ne vais pas revenir sur les trois autres métodologies. C'était juste pour te dépanner. Donc, on va le faire vite et bien. Donc, comme la majeure partie des exercices littéraires, le commentaire a une forme. Il est composé de trois parties. Donc, je vais schématiser une introduction, un développement et une conclusion. Et je ne cesse de vous le rappeler, à l'université, plutôt, à l'examen, vos professeurs notent la présentation. Et la présentation aussi, elle est très importante dans ce que vous faites. Oui. Peut-être juste préciser le titre du cours pour les élèves qui vont nous prendre un cours. Oui. Et je ne sais pas pourquoi vous me faites revenir sur cet exercice cherci. C'est l'un des plus accessibles quand même. Le commentaire, vous l'avez fait toujours. C'est la même méthode qu'ont appliqué tes professeurs pour toutes les études de texte que tu as faites depuis l'école primaire jusqu'à présent. ça ne s'est pas très éloigné de la méthode cellulitec des instituteurs. Donc, tu devrais le maîtriser. Je disais que il est très facile cher. C'est une explication de texte. Il porte sur un texte. Et n'oublie pas que c'est un exercice qui a une forme. Je vous le répète et je vous le rappelle. À l'examen, il y a des points qui sont là gratuitement par rapport à la présentation. Donc, veillez sur ça. Alors, une belle présentation, c'est déjà une séduction. Je vous dis que, d'accord, au bac, on amène les feuilles. Mais au BFM, il nous arrive souvent qu'on corrige en pôle et un collègue qui est là-bas, chère, montre une feuille d'un élève pour dire que regarde celui-là ce qu'il a fait. Déjà, les autres disent n'importe quoi. On n'en a même pas lu. C'est sa présentation qui est défavorable. Comme souvent, un collègue exige une feuille et regarde celui-là et tout le monde dit c'est une fille. C'est bien présenté. Pourquoi on croit qu'il y a que les filles qui présentent bien ? Donc, applique-toi à veiller sur la forme de ton exercice. Ça pourra t'aider à gagner des points. Donc, comme je le disais, comme la dissertation, c'est un exercice qui a trois parties. Une partie introductive et une grande partie développement qui est déjà prise par la dissertation. Donc, ici, on dit commentaire des détails ou cordu de voir. Et enfin, comme pas mal d'exercices littéraires, une sortie de texte ou conclusion. Les rappeurs auraient dit « Outro ». On entre, on sort. Voilà. Et donc, ce qui est plaisant dans ces exercices littéraires, c'est que si vous en maîtrisez un, déjà, vous avez les fondements pour en maîtriser tous les autres. C'est vraiment accessible. Il faut que vous les maîtrisez pour que vous vous offriez vraiment quand même le maximum de chance pour grappiller des points dans ces difficultés. Ce n'est pas difficile ce que nous faisons. Si moi qui viens de loin, là, dans un village, là, vous n'avez pas compris. Pourquoi pas vous qui êtes nés à Dakar ? Quand même. Voilà. Donc, l'introduction, je le dis, les gars, comporte trois parties. Une partie première qu'on appelle la situation. Une deuxième partie qu'on appelle l'idée générale. Et une troisième partie qu'on appelle le plan. Voilà. on dirait que c'est la même chose que la dissertation où l'on a ces trois phases qui s'appellent amener le sujet, poser le sujet, annoncer le plan. Et sur la page, cela doit se faire, j'insiste, chaque partie, c'est des phases, ce n'est pas des parties parce que c'est à l'intérieur d'une partie. Et à l'intérieur d'une partie, on parle de phases. Donc ces phases à la graphique doivent se présenter ainsi. Chaque phase de partie est marquée par un aliénat, un retour à la ligne. Et donc ça, ça encourage le correcteur. Quand il voit, le texte respire. Il verra que là où il a commencé, il en est à sa situation. Là où il connaît, il en est à son idée générale. Et là, il en est à son plan. Le texte respire. Et est agréable à corriger parce qu'il est agréable à lire. Et dans cette première partie de la situation, on se sert de ce qu'on appelle le paratexte. Par paratexte, quand nous nous appliquerons tout de suite à un cours, nous verrons sur le texte sur lequel nous allons travailler. Donc, Demé de l'Obre de Victor Hugo. On appelle paratexte l'ensemble des éléments qui entrent le texte mais qui ne font pas partie du texte. Parce que, par exemple, le texte que nous avons commence par Demé et se termine à en fleurs. Mais tout ce qui est écrit en haut, écrit en 1884, le titre de Demé de l'Obre, le nom de l'auteur Victor Hugo, l'ouvrage d'origine, les contemplations, la date de publication, ne font pas partie du texte proprement dit. Ce sont les éléments du paratexte qui entourent le texte. Et ces éléments du paratexte doivent vous permettre d'entrer dans le texte. et par rapport à ça, donc, vous présentez le texte. C'est comme, mademoiselle, on rentre souvent, il m'arrive d'aller avec quelques élèves et on croise votre parent. Mais attends, on ne vous a pas envoyé à l'école pour vous accompagner de garçons. Vous devez dire à votre père qui je suis. Vous devez lui dire, papa, le monsieur avec qui je suis s'appelle monsieur Diagne. C'est mon professeur de français au cours tel-tel à l'école. Comme ça, votre papa, c'est la même chose qu'il faut faire avec le texte. Il faut le présenter. Et présenter un texte, c'est vraiment présenter son auteur, dire l'époque de l'auteur, dire l'ouvrage d'origine, dire vraiment son siècle et le courant auquel il appartient. Ce sont les éléments qui renseignent sur le texte. Excusez-moi. Voilà. Donc, bien vu, bien vu, Rokaya a posé une très bonne question. Ce sont des éléments qui permettent d'entrer dans le texte. Le titre, donc le nom de l'auteur, le nom du recueil, l'année de publication sont des éléments. Et des fois, même comme sur vos textes, vous avez ce qu'on appelle un chapeau. Le chapeau est un élément du paratexte. C'est juste une petite entrée explicative de circonstances ou bien de conditions de création de ce texte. Donc, si j'applique cette méthodologie à mon texte, comme vous aviez dit à votre papa, c'est M. Diagne, vous allez dire ce texte. Donc, n'oubliez pas qu'en terminale, les enseignements doivent porter uniquement sur les esthétiques des genres. Et cette esthétique des genres vous a appris à reconnaître de facto les textes. Moi, en tant que professeur, ce qu'on m'a demandé, c'est qu'à la fin de l'année, que vous soyez capable d'identifier n'importe quel fragment de texte qu'on vous donne et de dire à quel genre il appartient. Si j'arrive à ça, c'est M. Diagne, tu ne peux pas aussi depuis la seconde, les gars, on vous a appris à faire une entrée de la littérature à travers les genres et les courants du terreur. Donc, vraiment, la carte d'identité, si je puisse dire, de chaque texte, vous l'avez en vous. Reconnaître un texte poétique d'un texte romanesque et un texte théâtral, ça, si vous n'arrivez pas à le faire, vous savez ce qu'il me reste à vous faire. Appelez pour qu'on vous retourne en seconde. Vous savez le faire quand même. Donc, de facto, tout le monde sait que ce texte, dans sa forme, représente des critères formels, présente des critères de poéticité, rien que sur sa présence. Écrit en vers, disposé en strophes, et disposé en strophes, voilà, et qui mène à sa fin. Et à la fin des strophes, on a toute cette forme. Et d'ailleurs, même, je lui ai posé des questions orales. Quel type de strophes on a ici, Cher ? Comment est-ce qu'on appelle une strophes de quatre vers ? Bien, en quatre ans. Donc, ton poème est composé de, allez, on fait une petite petite bague de souvenirs de quatre quatrans. Tu as parfaitement raison. Et comment est-ce que tu me définis la répétition, au moins du mix, si vous voulez, des mots à la fin des verts, puis deux ans, deux ans, comment tu m'appelles cette relation qu'il y a entre campagne et montagne, entre matin et longtemps. Ah oui, tu as raison, c'est simple, ça s'appelle rime. L'homophonie ou la répétition d'un son à la fin des verts pris deux par deux. Il n'y avait pas que ça qu'on t'avait appris. On t'avait dit qu'à l'intérieur de la strophes, les rimes peuvent avoir diverses dispositions. Quelle disposition des rimes tu as dans cette strophes ? Croisées. Pourquoi tu dis qu'elles sont croisées ? Oui, tu as raison, A, B, A, B. C'est des rimes croisées. Et quand est-ce que tu me diras qu'elles sont suivies ? En A, A, B, B. C'est juste. Et quelle est la dernière disposition qui reste ? Je ne vais pas te la demander. Embrasser. Donne-moi la forme. Comme le groupe de musique, oui, Abba. Voilà, A, B, B, A. Allez, merci chère. Au moins, aujourd'hui, tu suis. Donc, je disais que cette entrée présentative du texte se fait par rapport aux éléments du paratexte. Et si l'auteur est connu, en général, vous tombez sur des textes dont vous connaissez ce poème-là. Ton papa le connaît, mon père le connaît, tous les voisins, tous ceux qui sont allés à l'école le connaissent. Donc, vous devez le connaître. Victor Hugo de Medelov. D'ailleurs, tout le monde connaît quoi que Victor Hugo s'appelle de Medelov. Bien que de Medelov s'appelle Victor Hugo, c'est tout de même. D'accord ? On l'apprend depuis l'école primaire, ça a résonné tout le temps dans nos oreilles d'enfant. Donc, voilà quoi. Donc, je disais que, cher, pour faire cette entrée, donc, on utilise les éléments du paratexte. Et si l'auteur est connu, il faut donner des informations sur sa personne, sur son siècle, sur son courant littéraire, et éventuellement, sur le livre d'Oté Extraire. Alors, on peut le faire avec le texte de Hugo dans cette première partie. Donc, nous allons dire que ce poème intitulé de Medelov est écrit par Victor Hugo. Victor Hugo est un poète. Non, il n'est pas sénégalique. Français, oui, romantique français de quel siècle ? 19e, merci, du 19e siècle. Voilà. Et maintenant, le texte dirait que ce poème est extrait de son recueil intitulé Les Contemplations publié en 1856. Ah oui, ah oui. Les dates d'en haut, nous, c'est que, attention, dans les poèmes d'Igo, souvent, à la fin des pages, il y a deux dates. Donc, l'une, c'est soit la date de rédaction et l'autre, la date de l'événement qu'il a inspiré. Et ce 4 octobre, c'est véritablement la date de rédaction. Tant que l'autre date, maintenant, c'est la date anniversaire de la mort de sa fille à qui est dédié ce poème. Donc, là, c'était les éléments du paratexte. Donc, je répète, n'importe quel texte, vous pouvez appliquer là-dessus. On ne vous donnera jamais un texte sur lequel vous n'avez pas de paratexte. On va essayer de vous m'appliquer ça à ce poème. Allez, fais-moi une entrée. La même chose. Tu as des éléments de paratexte. Tu n'as pas besoin de connaître d'entrée dans le texte. Tu te sers du paratexte pour me faire ce poème. Joal. Allez, fais-le. Vas-y. Donc, ce poème intitulé Joal est écrit par Léopold Sédar Senghor. Il n'était pas inconnu. Donne des informations sur lui. Homme politique, si tu veux, bien sûr, mais ici, c'est le littéraire. Poète Sénégalais contemporain, membre fondateur du mouvement de la négritude. Il est extrait de son recueil Chant d'ombre, publié en 1948. Donc, ça doit être automatique, les gars. Vous l'appliquez à n'importe quel texte, vous avez votre situation. Tout le monde doit pouvoir le faire. Comme par exemple, je le disais à Mademoiselle, si on tombe sur ton papa, du lui, que ce monsieur avec qui vous me voyez s'appelle Diagne. C'est mon professeur de français à l'école telle-telle. Avant qu'il croit que vous traînez dans les rues. Cela étant fait, on entre dans l'idée générale. L'idée générale, qu'est-ce que c'est ? C'est ce dont parle le texte. Et on le trouve souvent en se posant la question de quoi s'agit-il dans ce texte. Alors, en me posant la question de quoi s'agit-il dans ce texte, je le lis. Là, il faut entrer dans le texte. Demain, dès l'aube, à l'heure, au Blanche, sur la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au nord, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisés, tresse, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers un fleur. Et quand j'y arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de brouillants en fleurs. Là, je suis dans le texte. En entrant dans le texte, je pose ma question de quoi il s'agit dans le texte. Dans ce texte, Igor nous informe sur son intention de se rendre sur la tombe de sa fille où il a l'habitude d'effectuer un pélédien chaque année. Et maintenant, sur le plan formel, j'ai trois strophes, il me suffit de donner mon plan. Donner un plan, c'est diviser le texte en un certain nombre de parties et de donner un titre à chaque partie. Pour que ça soit commode, on va donner à chaque strophe un titre. On va dire première strophe, le projet. Voilà, Igor nous informe. les 20% au futur. C'est Demi qui va faire l'action. La deuxième partie, c'est Igor même sur le chemin, sur la route. Donc, le voyage. Car c'est un véritable voyage. Il part à l'aube, il arrive le soir. Et la dernière partie, quiconque est sur le chemin qui va, doit arriver. On va appeler ça tout bonnement l'arrivée. Donc, je dirais que ce poème intitulé Demi de l'aube est écrit par Victor Hugo, poète français du 19e siècle. Il est extrait de son recueil les contemplations. Point. Alali, dans ce poème, Virgu, Igor nous informe sur son intention de se rendre sur la tombe de sa fille. Point. Notre poème s'articule autour de trois mouvements. Deux points. Premier mouvement, première strophe, deux points. Le voyage, le projet, deuxième partie, deuxième strophe, deux points. Le voyage, troisième partie, troisième strophe, l'arrivée. Et maintenant, arrive la grande partie où l'on développe. On développe les parties qu'on a prises. Là, on entre dans le texte, on explique un peu. C'est suivi, donc suivi veut dire linéaire. On suit le texte vers par vers, groupe de mots par mots. Mais n'oubliez pas que c'est un texte poétique. Et dans la poésie, nous l'avions appris très souvent, l'important, la manière de dire est beaucoup plus importante ce qui est dit. D'où la nécessité d'avoir une bonne maîtrise des procédés, des rhétoriques, de savoir reconnaître les dispositions, etc. Tantôt, on a fait une petite révision, par exemple, sur cela, et vous le voyez, on développe les différentes parties du texte. Et enfin, on arrive à la conclusion. La conclusion aussi, trois mouvements donnés. Par exemple, on fait la synthèse du style et du fond. Ensuite, on donne vraiment son impression sur le texte et sur l'auteur et on finit en beauté. Par ailleurs, ce texte est très plaisant. On peut jouer sur ça. On remarque, si j'emprunte la grille dont parlait tantôt l'inspecteur, on se rend compte que dans le texte, on a des pronoms personnels. On a un jeu, un tu, tu, m, apostrophe, etc. Si je fais une entrée par les pronoms personnels, je me rends compte que dans le texte, je n'ai que des jeux et des tu. Et ces jeux et tu, on les rencontre dans quel type de discours? Comment tu vas bien? Et toi, cool, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Or, si on voit dans ce dialogue, on se rend compte que l'interlocuteur, le tu, est absent. Ce qui motive le départ de jeu qui s'en va vers tu. La deuxième strophe, si vous la regardez, comme disait l'inspecteur, sur le plan formel, c'est une seule phrase très longue, coupée de beaucoup de virgules, qui nous renseigne un tout petit peu sur le voyage, axée uniquement sur l'auteur, qui semble être arrachée du monde, tellement branchée sur son malheur que, sur ses pensées, qu'il n'arrive plus même à distinguer le jour de la nuit. Donc, complètement coupé du monde, une sorte de robocop programmé, qu'il ne se rend même pas compte s'il est dans le jour et la nuit, qu'il ne regarde même pas la beauté de quoi que ce soit comme il nous le précise et enfin qui arrive comme aurait fait un musulman, là où nous mettons des fatihas et des l'ikhlas pour nos morts, lui dépose des fleurs mortuaires, c'est-à-dire des fleurs de tout ça. Alors, ne faites pas les toubabs, n'ayez pas une amie qui se marie pour que vous lui achetez des houes et des bruyères, c'est des fleurs réservées à la mort. Chez les toubabs, avec cette propension qu'on a à faire les toubabs, choisissez bien vos fleurs car les fleurs ont des sens. Et si vous vous rendez compte aussi des rimes, on peut y trouver des choses assez intéressantes. Donc, c'est des rimes alternées comme vous avez dit, comme c'est des rimes croisées et sur le plan truc, c'est des rimes féminines et des rimes masculines. Or, le jeu, c'est un papa, un homme, le tuer, c'est une femme, la fille. Donc, le croisement montre cette relation entre un père et un fille à toi et à moi et le poème est très beau. Sur la fin du poème, si on avait enlevé le mot tombe, personne ne serait mort, je mettrai sur ta table. Mais on se rend compte que, hop, on a une surprise, mais attends, le monsieur, la personne à qui il parlait est une personne morte. Ce qui demande un retour encore pour une réélecture où on se rend compte que celui qui disait, je sais que tu m'attends, en réalité, est dans l'au-delà. Alors, donc, tout ce mysticisme-là qu'il y a et rappelle un tout petit peu notre culture à l'akhiré, c'est comme s'il disait que, je sais que tu m'attends, cette attente-là, elle est dans l'au-delà. Il n'y a rien à faire du tout, je ne dis pas, c'est ce qu'il veut dire quand il dit que, je sais que tu m'attends. Donc, comme je l'ai dit, c'est un exercice très facile et j'ai l'habitude de vous dire que, si vous l'oubliez, pensez au journal. Il ressemble bien à sa forme, au journal. Parlez des journaux qu'on nous présente. le gars, il commence par faire une introduction, madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans cette présente édition du 19h que je vous présente à travers les ondes de la FME, Radio, je ne sais quoi, quoi. Point. Alors, ensuite, il vient au parti. Actualité du jour, dominée par la décision du gouvernement de prolonger le couvre-feu, ensuite, les cotisations pour lutter contre le couvre-feu du 19h, enfin, nous terminerons sur les audiences du chef de l'État. Il y a une musique qui est au jungle qui correspond à un saut de lignes pour montrer vraiment qu'on est dans le développement. Et dans le développement, vous n'avez pas le droit de dire que « Oui, Sadio Mane, non, vous ne nous aviez pas dit ça dans le truc, restez dans votre texte. » Vous dites que « Oui, comme nous l'enons dit tantôt, etc. » Quand le journaliste ferme, il dira que « Merci de nous avoir suivis, etc. » Donc, sur le plan formel, c'est un exercice qui ressemble beaucoup à un journal, sauf que dans ce journal, tout se compose et reste dans un texte. Et donc, voilà, je crois que ça a été sommaire, mais tu as bien capté que si ce n'est pas clair, je pourrais revenir là-dessus. Mais c'est un exercice qui s'apprend en seconde. En terminale, on nous demande de faire des esthétiques pures. Tu me fais tout le temps reculer, cher, si. Quand même, il faut suivre. En tout cas, cher, il a intérêt à bien suivre. En tout cas, rien à dire. Il y a le réalisateur qui me souffle à l'oreille. Ah, que c'est beau. Même Mao est touché. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il nous a lu le texte dans la contrainte du temps. Moi, j'ai envie de l'entendre, m'achallah, avec cette voix, avec cet amour qu'il a de ce texte. J'ai envie de l'entendre se délecter du texte et l'offrir un cadeau aux enfants. Pour que nous puissions finir en beauté. D'or, si vous me demandez ça, c'est moi qui suis honoré quand le Marabou commande le talibé ne fait qu'exécuter. Mais c'est un tout petit processage. N'oublions pas que dans l'origine, les explications mythiques disent que la poésie est un art indissociable de la musique. C'est des paroles, Aurélie Senghor, agréables à l'oreille, au cœur et au sens, comme le bac, comme le tag. Si vous faites un tag à Massamba, je ne pourrais pas dire ça en texto. Il faut que ce soit dit pour que le docteur l'entende. Je lui dirais que il y a un bon homme coquet. Nous ne nous faisons pas. Nous ne 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 faisons pas. Donc, à l'heure du mot marabout, je vais le lire. Demain, dél'aube. Demain, dél'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées tristes, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'orni soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Al-Fleur. Et quand j'y arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de brouillères en fleurs. Magnifique. En lisant, on a l'impression que si on remplace Al-Fleur par Soumbéjoun, ça donne bêtoir. C'est aussi la même beauté sur la corniche. Voilà. En allant vers les cimetières et ne pas regarder les voiles descendant vers Soumbéjoun. et Lino ne sert pas. Exactement. 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 En tout cas, ce sont les caméramens qui donnent le signal, qui applaudissent. Ce sont les caméramens qui applaudissent à la salle des profs. à la salle des profs, normalement, on n'applaudit pas. Mais voilà, c'est aussi de la poésie. Merci. C'est aussi de la poésie. Merci. 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 Merci, Sankou Redjani. En tout cas, nous avons navigué entre les lignes, entre les mots, entre les rimes. En tout cas, ce fut beau, exceptionnel. Mais oui, c'est juste dire qu'au Sénégal, il y a encore de très bons professeurs. Les professeurs, ils sont très bons. Les instituts sont très bons. Il y a juste que nous devons leur faire confiance, les respecter un peu plus et les accompagner dans cette passion qu'ils ont de partager. Les parents se disent qu'est-ce qu'ils doivent faire la nuit. Ils sont tout le temps avec les enfants à la maison en cette période. Faites comme lui, lisez-leur de beaux textes. Quelle que soit la langue en poulard, en sorcière, en diola, il y a de très beaux textes. Lisez-les, dites des textes à ses enfants. Et comme il a dit, s'il avait le temps, il reviendrait sur la prose de Popée, il reviendrait sur les figures de stu qui sont à l'intérieur, ces voiles qui ne sont rien d'autre que ces bateaux-là. Oui, c'est beau, c'est beau parce que c'est un enseignant. Et à l'entendre, par moment, on a l'impression d'entendre « Seigneur » dans « Yagana, yagana, yagana ». Moi, c'est la première phrase qui m'est revenue quand il a commencé à lire. En fait, moi, je suis convaincu qu'un professeur de langue, un professeur en général, à mon avis, c'est quelqu'un qui doit séduire ses élèves. Il doit faire aimer sa matière. Il doit être un passionné. Vous savez, le professeur n'est pas un épicier. L'épicier, c'est celui qui vous donne un produit pour récupérer de l'argent. Le professeur est quelqu'un, l'enseignant, est quelqu'un qui doit être installé dans la dignité. Mais lui, il a la chance d'avoir cette voix calme, paisible, cette passion, mais aussi cette légèreté qui fait rire. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une voix roque pour être intelligent. Il s'agit de savoir où sont les accents, où sont les intonations et de les mettre. Il s'agit aussi de contrôler sa respiration. Et un bon professeur, c'est quelqu'un qui peut faire quatre heures avec ses élèves comme Elajibou Sakhop est sur lui sans que les gens se lassent. Ce n'est pas juste quelqu'un qui débite des mots, c'est quelqu'un qui partage une passion et la salle des profs. Et le lieu où, volontairement, ils appellent de leur crédit, ils prennent le transport, ils viennent pour enregistrer. Je pense que si tous les professeurs étaient comme lui, comme inspecteurs, qui oublient ses grades, qui oublient ses fonctions, qui viennent partager, si tous étaient comme ceux qu'on reçoit aujourd'hui, Joe, pas manches, je pense que tous ceux qui passent ici, les élèves ne furent pas les cours et vivement, le prochain cours qu'ils nous donneront. Moi, en tout cas, j'irai le voir dans ces classes. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut comme du bon pain pour parler comme Maria Mondeu. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous ces enseignants qui ont bien voulu répondre à l'appel de l'honneur, à l'appel de la télévision. Futur Média dans la salle des professeurs de la télévision. Futur Média, en tout cas, sachez que vous pouvez retrouver l'émission, vous pouvez retrouver les énoncés, vous pouvez retrouver les cours sur le site IGFM.SN aussi. Vous avez la possibilité d'échanger avec les enseignants qui seront dans la salle des professeurs à travers la page Facebook la salle des professeurs TFM. En tout cas, pour nous, sachez que c'est toujours un plaisir d'être là, c'est toujours un plaisir de vous servir et en tout cas, durant cette période de confinement, nous serons avec vous dans la maison, avec vous dans les chambres, avec vous dans les salons pour partager des moments forts. En tout cas, aujourd'hui, ce fut magnifique. Mille merci à tous. N'oubliez pas vos livres, n'oubliez pas vos cahiers et aussi déguster quelques pages par jour, c'est important. En tout cas, aujourd'hui, ce fut excellent pour nous. Merci beaucoup. Comme j'ai l'habitude de dire, Inch'Allah, ensemble, nous y arriverons. Très bon courage à tous. Le moment est difficile, mais en tout cas, ça passera. Merci beaucoup. Merci beaucoup.